Suite à la défaite de l'Empire et à la mort de l'Empereur sur Endor, le sort de l'Empire galactique est définitivement scellé. La nouvelle république, gagnant de plus en plus en puissance, repoussant sans grande difficulté les forces impériales. C'est dans ce chaos que fut lancé le plan de contingence. Autrement dit, un plan visant à punir la galaxie tout en purgeant l'Empire de ses plus faibles éléments, pour au final provoquer sa disparition sur Jakku. Au sein de ce plan se trouvait l'opération Cendre, visant à prendre d'assaut des planètes fidèles à l'Empire tout comme à la nouvelle république, en déstabilisant le climat des planètes grâce à l'utilisation de satellites. Grâce aux efforts combinés de la nouvelle république, une grande partie des planètes sont sauvées et l'opération Cendre est stoppée. S'ensuit la bataille de Jakku, où les dernières forces de l'Empire galactique livrent leur ultime combat contre la nouvelle république. Suivant les ordres de l'Empereur, Gaiusrax tenta de détruire la planète, afin de supprimer les forces républicaines et les dernières troupes impériales en même temps. Celui-ci fut tué par Reislone, qui arrêta le processus de destruction de Jakku, empêchant les deux armées d'être entièrement détruites. Reislone prit la suite du plan de Gaiusrax, visant à reconstruire l'Empire dans le plus grand secret, dans les régions inconnues. De l'autre côté, Palpatine avait bel et bien survécu à Endor. Celui-ci ne perdit pas de temps pour mettre en place sa vengeance contre la galaxie. A la tête de l'éternel Sith sur Exegol, un culte entièrement fidèle au Sith, Palpatine tira les ficelles de l'échiquier galactique, profitant de l'ère de prospérité de la nouvelle république, pour se munir d'une impressionnante flotte de destroyers stellaires de classe Distant, tous capables de détruire une planète. De l'autre côté, Palpatine créa de nombreux clones, imprégnés du côté obscur de la force. Il finit par donner le nom de Snoke à l'un de ses clones, et le plaça à la tête du Premier Ordre, afin qu'il puisse prendre le contrôle de cette organisation militaire. Tout en faisant en sorte de pervertir au côté obscur le jeune fils de Han et Leia, le jeune Ben Solo. L'un des clones de Palpatine trouvera cependant le moyen de fuir Exegol. Celui-ci rencontrera une femme avec qui il aura une enfant, qu'il dénommait Rey. C'est ainsi que Palpatine envoya de nombreux assassins Sith, comme Oshii de Bistoun, afin de retrouver l'être qu'il considérait comme sa descendance. Les parents de Rey furent retrouvés par Oshii et exécutés par ce dernier. Les parents de Rey ayant refusé de révéler où leur fille se trouvait. Au fil des années, l'Eternel Sith se munit d'une grande armée, constituée des enfants des membres du culte Sith, ou des enfants enlevés à leur famille et endoctrinés au mode de pensée des Sith. Les soldats de l'Eternel Sith étaient donc entièrement dévoués au Sith et à l'Empereur Palpatine. Les troupes qui composent l'Eternel Sith ont tous été entraînés par les adeptes du culte Sith. La hiérarchie et l'équipement se basaient tout comme le premier ordre sur la marine de l'Empire Galactique. Au sein de l'armée de l'Eternel Sith se trouvaient les Sith Troopers, des soldats d'élite regroupés en légions, identifiables par le nom d'ancien Senior Sith. Par exemple, la troisième légion portait le nom de la Légion de Révan. Mais nous pouvons également retrouver des noms très célèbres comme Andedou, Tenebrous ou Phobos. Les Sith Troopers étaient équipés d'une armure couleur écarlate, histoire de nous rappeler la couleur des sabres lasers des Sith, ou alors la couleur du sang. Niveau design, l'armure se rapprochait des Stormtroopers classiques, tout en ayant quelques modifications au niveau du Blastron et du Casque, qui peut nous rappeler l'armure des soldats clones durant la Guerre des Clones. Sans oublier qu'il existait une variante de Sith Troopers appelée les Jet Troopers Sith, comparable aux Jet Troopers du premier ordre. Les Sith Troopers les plus doués étaient promus au rang de protecteur souverain, chargé de la protection de Dark Sidious à l'intérieur de la citadelle Sith d'Exégol. En 35 après bataille au Yavin, l'Eternel Sith et le premier ordre fusionnent pour devenir le dernier ordre. Afin de montrer le retour des Sith, Palpatine envoia un Destroyer Stellaire de classe Ziston détruire la planète Kijimi. Dans le but de empêcher le retour des Sith, la Résistance lança une ultime attaque sur Exégol, afin de confronter les milliers de vaisseaux du dernier ordre. Pendant que Rey et Kylo Ren, redevenus Ben Solo, confrontent Palpatine. Après de multiples sacrifices, la Résistance et ses alliés parviennent à venir à bout du dernier ordre, et Palpatine est tué par Rey. Voilà voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout, n'oubliez pas, que la force est avec vous. La bise tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada